salut les confinés donc prochaine vidéo je vais vous faire une pavlova donc meringue chantilly mascarpone des fruits frais on va mettre tout ça en place donc pour la meringue je vais mettre les blancs d'oeuf dans la cuve et je vais mettre à vitesse moyenne pas trop fort pour commencer à mousser je rajoute une partie du sucre et je continue à fouetter jusqu'à ce que ça fasse une petite langue je vais rajouter le sucre en trois fois et là je continue à battre à fouetter jusqu'à obtention de la meringue je vais la serrer une dernière fois avec la dernière partie du sucre et ma meringue est terminée donc là on va passer le sucre glace par dessus et là on va soulever la masse pour incorporer le sucre glace pour avoir une meringue dite à la française alors là j'ai fait sur un papier sulfu j'ai fait une marque de 16 cm de diamètre donc j'ai fait sur un papier sulfu j'ai retourné papier sur la plaque j'ai mis ma meringue dans la poche à douille j'ai ouvert la poche et là on va pocher donc j'ai pas mis de douille dans la douille dans la poche là je vais pocher je poche je tire j'appuie je tire j'appuie je tire j'appuie je tire je fais les petites boules en fait assez joli j'ai essayé d'être à peu près régulier j'en fais une deuxième vague C'est parti. Et là, je vais terminer par une rosace au milieu. Et voilà. Par-dessus, je vais mettre de la poudre de vanille que j'ai fait moi. Donc si vous pouvez aller sur ma vidéo, sur ma chaîne, vous verrez. J'ai marqué comment recycler les gousses de vanille. Donc je remets un petit peu partout. Ça va apporter du goût. Et j'aime beaucoup la couleur. Allez, au four. 90 degrés, 2 heures. Et c'est parti. Moi, ce que je fais, c'est que je ne vais pas fermer le four complètement. Je vais mettre... Je vais mettre une cuillère au bois, en fait, pour l'ouverture du four. C'est pour relever la 20 heures. Donc là, je vais faire une petite compotée de framboises avec des brisures de framboises. Donc là, j'ai 500 grammes de brisures de framboises. J'ai 200 grammes de sucre et un jus de citron, d'un demi-citron. En fait, je ne mets pas de peptides. Je vais laisser cuire jusqu'à ce que ça épaississe. A tout à l'heure. Pour la chantilly mascarpone, j'ai mis 250 grammes de mascarpone. Je mets 250 grammes de crème fraîche liquide, minimum 30% de matière grasse, voire 35%. 50 grammes de sucre glace. Je mets tout dedans. Je gratte une belle gousse de vanille de Bali qu'on m'a ramenée. Je ne connaissais pas cette vanille. C'est juste superbe. Vraiment magnifique en goût. Elle a un petit goût boisé. C'est assez intéressant pour les desserts. On récupère toutes les graines. Vu le prix que ça coûte, on ne va pas en laisser. Et le zeste d'un citron jaune bio. Juste remuer. Je n'essaye pas de le battre. Juste pour que les éléments soient bien homogènes. Je vais filmer. Et mettre au frais. Pendant au moins deux heures. Alors au bout de deux heures, ma crème avec mon citron, ma mascarpone, ma vanille, mon sucre. Et donc là, je vais la battre gentiment. Et vous allez voir que le fait qu'il y ait beaucoup de gras avec le mascarpone, ça va monter super vite. C'est le fait que ce soit très froid aussi. Ça m'a pris trois minutes. On va peler l'orange à vif. Donc, une entaille en haut, une entaille en bas. Et après, on va suivre le contour de l'orange avec le couteau. Alors, on enlève toutes les petites parties blanches au maximum. Et ensuite, on va aller entre chaque membrane pour n'avoir en fait que le suprême d'orange. La poire. La poire, en fait, je l'ai bien lavée. Et en fait, je vais juste me tailler quelques petites. Je garde la peau. Et je veux juste avoir des petits segments comme ça, assez jolis. Là, j'ai mon petit confit de framboise. Donc là, je vais la mettre légèrement sur la pavlova. Donc, vous voyez, il y a la meringue qui cuite. Donc, je l'ai posé sur un plat avec une petite pomme de chantilly en dessous pour qu'elle ne soit un peu prise. Donc là, je vais mettre sur la moelle deux cuillères. Ce n'est pas grave si je déborde un peu. Deux cuillères, deux cuillères et demie de ce confit de framboise que j'ai passé au chinois, qui est tout lisse. Il n'y a plus les grains. Par-dessus ça, je vais mettre des boules de chantilly. Par-dessus ça, je vais mettre des boules. Par-dessus cela, c'est pas les Pindou pirou burion Pindou. C'est parti. Et maintenant, on va mettre les fruits. Après, vous les disposez comme vous voulez. Moi, j'ai des jolies fraises qui viennent de chez moi, de Vias. Elles sont hyper parfumées, elles sont super bonnes. Vous essayez de faire ça joliment. Voilà, des jolis quartiers d'orange. En fait, la pavlova, normalement, c'est néo-zélandais, donc c'est des kiwis, des choses comme ça. Mais moi, je l'aime bien avec n'importe quoi aux fruits parce que c'est hyper frais. C'est une salle de fruits que de la meringue. Donc, c'est assez sympa à préparer. Donc, on se fait plaisir, on met les fruits qu'on veut, les fruits qu'on aime. Moi, j'aime beaucoup ce dessert. C'est vraiment un dessert hyper frais. C'est hyper joli. Ça en jette sur une table. Vous pouvez mettre ça sur la table, c'est vraiment très très joli. Donc là, j'avais des petites cerises que j'avais surgelées de l'an dernier. Je les ai mis à décongeler. Ça, c'est décongelé à l'oeil. Vous voyez que les framboises, les framboises, c'est une catastrophe. À décongeler. Les petits bâtonnets d'ananas. Non, les framboises, je n'ai pas envie de les mettre. Elles ne sont pas jolies. Vraiment pas jaunes. Voilà. Je vais peut-être se remettre les petites fraises. Ici. Et là, je vais mettre une toute petite touche de chantilly pour rappeler un chantilly. Parce qu'il y en a quand même. Mais ce serait bien d'en remettre un peu pour l'esthétisme. Et on a zesté un petit peu de citron jaune par-dessus. Bon là, c'est parce que je n'ai pas de verre. On est confiné encore. Je n'ai pas rentré de verre. Donc du coup, je n'ai que du citron jaune. Et pour la fraîcheur. Deux petits, ou des petites feuilles de menthe. Par-ci, par-là. C'est de la menthe de mon jardin. Si vous en voulez, vous pouvez venir. Je crois que j'en ai de quoi faire. Des mojitos pour une planète. C'est de la menthe de mon jardin. C'est de la menthe de tonentar... C'est de la menthe de mes prayerés.